à laquelle sont confrontés beaucoup d'auteurs et beaucoup d'éditeurs, c'est-à-dire comment le livre physique arrive à être disponible ici, qu'on en parle ici, pour essayer de démocratiser un peu les centres d'émission des livres, qu'ils ne soient plus en quelque sorte captifs de l'Occident, qu'on puisse parler des livres ici. Je pense qu'avec votre émission, avec d'autres émissions littéraires qui essaient d'inviter justement des artistes, des créateurs, je pense que voilà, c'est une bonne convergence, on va dire, littéraire et je suis ravi de pouvoir concilier à la fois un séjour personnel pour voir ma petite maman chérie et parler aussi de ces livres-là et je suis ravi d'être sur ce plateau pour ça. Moi je suis, cette démarche vraiment est à encourager. David Diop, son dernier livre, il l'a envoyé à Dakar, ça sortira seulement au mois d'août à Paris mais il l'a déjà envoyé et c'est vraiment une considération incroyable que je souligne ici. Il faut que les auteurs puissent penser un peu à l'Afrique pour le lancement de leur livre. L'appel est lancé, je me joins naturellement à vous pour faire ce grand appel aux auteurs. Justement, il ne faut pas que l'Afrique continue à être un peu le territoire oublié, je veux dire, d'ailleurs, pas uniquement comme un territoire de réception, mais un territoire d'impulsion. Je pense qu'il ne faut pas forcément attendre dans une position fataliste, totalement résignée, d'être en queue de peloton en fait, de toute la dynamique, je veux dire, littéraire ou créative ou artistique. On n'a pas juste un peu à ingurgiter ce qui a été concocté ailleurs, mais il faut, et je pense qu'il y a un frémissement, je vois qu'il y a des coéditions qui sont en train de se mettre en place de plus en plus, et plus les médias s'y mettent, plus les décideurs politiques en essayant de soutenir le pôle culturel en quelque sorte, et plus les auteurs montrent aussi une certaine forme de bonne volonté, plus on peut instituer en fait le Sénégal et par extension l'Afrique comme un centre d'intérêt littéraire premier, pas le territoire des vacances littéraires des gens, mais le territoire de la résidence principale. Oui, d'autant qu'il y a de plus en plus d'émissions consacrées aux livres sur les télévisions, belles lignes par exemple sur ITV et d'autres émissions, vraiment. Exactement, vous savez, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, mais vous avez depuis Regards, Sans Détour, toutes ces émissions sur la chaîne publique nationale, vous avez tracé un sillon et qu'il y ait des jeunes maintenant qui s'inspirent de ça, je pense que ça participe à la dynamique des échanges, et je pense que vous souffrirez un peu quand on vous attribue la paternité un peu de ce paradigme-là, et moi je suis vraiment ravi de participer, et encore une fois, je vous renouvelle mes remerciements pour vos invitations répétées. Ma prière a toujours été de voir sur chaque chaîne FM, chaque chaîne de télévision, une émission, à défaut, pas du livre forcément, mais culturelle, donner à la culture la place qui lui revient sur les médias. Alors, Regards, votre livre, Le Mal Noir, alors, Le Mal Noir, c'est un narrateur qui pourrait être, qui pourrait vous ressembler par l'âge, et puis il vient de tenir sa thèse. Je m'en arrête là, ensuite, maintenant, on le suit vraiment, Paris, Lyon, il va dans plusieurs villes, où il rencontre l'amour, la situation des Noirs, l'émigration, et beaucoup d'autres choses. Donc, il fait une sorte de, il se découvre lui-même à travers ces fameuses rencontres féminines, et puis aussi un peu la vie aussi. Exactement, exactement, vous venez de dérouler un peu le fil, le fil, le fil du roman. Oui, c'est un narrateur, et puis, bien sûr, la tentation première des gens, en découvrant le livre, en en entendant parler en quelque sorte, auront le réflexe de dire qu'ils parlent d'amour. alors que le sujet est infiniment plus vaste, ils parlent plutôt de la notion d'aimer. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est avec un narrateur, bien sûr, je joue justement sur cette forme de dédoublement entre le narrateur et le géniteur du livre. Alors, le narrateur chemine avec l'auteur, bien sûr, au début, et la ressemblance parfois peut être troublante. Absolument, oui. mais très vite, très vite, le narrateur s'émancipe un peu de son papa, c'est un garçon turbulent qui essaie de faire sa propre vie, qui fait ses propres expériences. Oui. Et justement, le narrateur d'ailleurs a une vie, on va dire, un peu plus complexe que la mienne, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus linéaire et beaucoup plus heureuse, si je peux me permettre de faire cette confession sur votre plateau. Bien sûr, donc voilà, et donc on est quand même dans la création littéraire. Oui. On est dans des territoires où il y a de l'autofiction, où il y a parfois de la fiction tout simplement. Voilà, et puis un rapport au réel. Oui. Et essayer justement de faire des glissements, essayer parfois de mettre un cadre un peu opaque pour justement susciter quelque chose de l'ordre de la curiosité, pour que la lecture ne soit pas tout à fait linéaire. Oui. Qu'on aille chercher le lecteur quelque chose qu'il ne lui fasse pas lire le livre de manière tout à fait anodine, de manière tout à fait, je veux dire, simple. Et je pense que c'est ça la création, la création un peu romanesque. C'est-à-dire, bien sûr, il y aura des aspects miroirs, mais des aspects miroirs pas forcément uniquement de l'auteur, mais les lecteurs aussi, qui puissent peut-être s'y reconnaître. Voilà. Et ça, c'est assez important. Et comme vous le disiez, la rencontre crée des situations à chaque fois nouvelles. Chaque rencontre crée la possibilité d'un univers nouveau. Chaque personnage a sa souveraineté, a ses fêlures, a ses lumières, a ses parts sombres. Et justement, dans cette forme de kaleidoscope très, très générale des lumières, des sentiments, des émotions, des rires et tout le reste, il y a la possibilité d'une quête, d'une quête que le narrateur poursuit dans le livre. Et qui est justement cette forme de l'infinitif, le verbe aimer. Aimer, mais au sens vraiment vaste, au sens très étendu. Oui, nous en parlerons. De l'empathie, de l'amitié, la camaraderie, de l'altérité et plein d'autres mots, bien sûr, qui seraient bien sûr les bienvenus. Il n'y a pas de nom, finalement, le narrateur que pour davantage attirer la curie. Le livre, on lit avec plaisir, c'est évident. D'ailleurs, vous avez dit que c'est un livre que j'ai lu pour le travail, mais que je relirai pour le plaisir. Vraiment. Vous me faites un grand honneur. Merci beaucoup. Le narrateur, il n'a pas de nom, mais son histoire pourrait être celle de n'importe qui, peut-être. N'importe qui pourrait comme au miroir dans ce qui se passe dans sa vie. Il mène sa vie, petit boulot, les femmes. Il est très friand de femmes, et il en rencontre beaucoup. Oui, alors, pour le coup, ce n'est pas un secret. Je pense que les hommes ou leur déclinaison animale, le mal, en quelque sorte, ont des rapports avec des femmes. C'est même, c'est même, c'est même, c'est même, j'ai envie de dire, l'essence. Et la littérature ne peut pas, en quelque sorte, se plier au dogme un peu moral de la bienséance. Justement, la littérature, et je pense que le narrateur le dit, c'est par la littérature qu'il apprend à respecter, à connaître le mal, en quelque sorte. et le mal cette fois-ci avec M.A.L. tout simplement. C'est-à-dire, la littérature a cette grande force de nous faire aimer parfois le vice, en quelque sorte. On se trouve parfois dans un frisson assez redoutable à aimer des salauds, à aimer des gens qui n'ont pas fait que des choses très, très saines. Et si on regarde les héros qu'il y a dans plusieurs livres, celui qui me vient très, 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 très rapidement, Victor Hugo arrive dans Les Misérables à nous faire aimer Jean Valjean. Voilà, Jean Valjean dont on connaît le pédigré. Si on regarde ici un roman qui est très, qui est très fort, qui est peut-être l'un des plus beaux romans de la littérature sénégalaise, La plaie de Malik Fall, on a Magamou, on a la figure de Magamou qui n'est pas une figure très brillante. On a des anti-héros. On peut regarder dans beaucoup d'autres romans. C'est-à-dire quand on arrive à sublimer la complexité, à faire de l'opacité et du caractère sombre du caractère humain, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la résignation, mais certainement une part qui est commune à tous les hommes. Oui, je pense que la littérature touche à sa puissance rédemptrice en quelque sorte. Et c'est vrai que le narrateur rencontre beaucoup de femmes, il rencontre beaucoup de femmes dans sa vie, dans ses expériences personnelles. Et chaque rencontre lui augmente quelque chose dans, on va dire, ses compétences affectives. Voilà, son cœur s'ouvre un peu plus parce que justement cette incompétence affective qu'il découvre, qui lui pèse, qui devient quelque chose d'amère, quelque chose de très lourd, commence à se débrider dans cette rencontre avec les femmes. Bien sûr, la rencontre des femmes débouche sur la rencontre des corps. on est dans des corps à corps, on est dans des cœurs à cœur et je pense que la littérature pose sur ces sentiers-là essayer de naviguer entre le familier, le soutenu et la parure du style parfois peut nous permettre de faire cohabiter justement ces diverses ces diverses émotions-là. L'idée, ce n'est de pas être bruit de décoffrage ni grossier ni vulgaire, mais essayer de montrer que c'est des choses infiniment ordinaires. Tout est dit. Voilà, j'ai jamais vu un roman où vous faisiez autant l'amour. Oui, alors vous n'avez pas lu d'autres, il y a beaucoup, il y a beaucoup de romans, on va dire, où il y a justement cette... Dédia Sla, mais là, ce n'est pas Dédia Sla, c'est... C'est ça, mais vous savez, il paraît que... J'ai une fois entendu Tony Morrison, la grande écrivaine de Tony Morrison, se vanter d'être l'écrivaine qui décrit le mieux le sexe. dans ce livre. Vous savez, il y a beaucoup de livres, alors justement, dans le rayon africain, de manière générale, par petites touches, ça arrive, voilà, mais l'amour physique, comme l'amour, on dirait, psychologique, ou moral, ou voilà, ces ressorts affectifs, font partie de l'existence. Et en parler, c'est participer à une certaine forme de vocation éducative. Alors, vous savez, depuis mon premier livre, j'essaie de m'émanciper un peu des tabous. Il n'y a pas de sujet à ne pas traiter. Je pense qu'il y a une manière de traiter les sujets. Et justement, l'effet miroir dont on parlait, justement, on est vraiment dans toutes les déclinaisons, dans toutes les situations affectives, amoureuses et sexuelles possibles. Dans ce livre-là, on a de la grandeur, de la décaissance, de la puissance et de l'impuissance. On a quasiment, voilà, ces aspects-là qui me tiennent beaucoup à cœur. Et j'espère, et c'est là le grand mérite, la grande force de la lecture. C'est-à-dire, on prend un texte, on se l'approprient et par la force de sa grille d'analyse, on le transforme, on le réapproprient. Parfois, il nous fait vémouir, parfois, il nous fait vibrer. Mais voilà, moi, je pense que c'est une très belle relation, très saine entre lecteur et auteur. L'auteur est parfaitement libre et puis le lecteur est parfaitement libre. et justement, dans cette forme de bataille des seigneurs, on peut avoir une forme d'essence littéraire. Oui, il y a aussi une sorte de quête de liberté, parce qu'il y a plusieurs quêtes de ce narrateur-là, dans ce roman. Alors, l'amour aussi, pour lui, aimer, on parlera tout à l'heure, c'est un moyen de trouver cette liberté-là, qu'il cherche aussi. Oui, il y a la recherche d'une clé, c'est-à-dire, le narrateur semble avoir en lui les ressources. Oui. Je pense que, dans notre naissance, nous sommes tous plus ou moins dotés, comme on dit très souvent, on est dotés d'entendements, on est dotés de raisons. Et je pense qu'on est dotés d'un corpus organique, en quelque sorte, pour être capable d'aimer. Il y a des gens qui trouvent justement la clé libératrice de cette énergie-là et ils sont bénis. On les salue, on les félicite. Et le cas du narrateur, c'est que cette prédisposition est là, mais il y a en quelque sorte gelé, en quelque sorte, ses ailes sont coupées et il n'arrive pas à avoir cette forme de béatitude sentimentale. Oui. Et il y a un surmoi, peut-être culturel, peut-être familial, qui lui empêche justement d'assumer sereinement le caractère exaltant en quelque sorte des sentiments. Et bien sûr, cet aspect-là débouche sur un autre aspect, vous l'avez mentionné, c'est l'aspect de la liberté. Sans liberté, est-il possible de faire quelque chose ? Est-il même possible d'aimer si on n'a pas de liberté ? Parce que l'acte d'amour est un acte libre, est un acte d'impulsion, de décision personnelle, et voilà, aiguillonnée un peu par ce que l'on ressent, donc c'est ce qui fait son authenticité et sa grande vérité. Je suis ravi que vous ayez perçu cet aspect-là parce que oui, c'est aimer, mais aussi c'est chérir la liberté. Elle est à l'horizon. Elle est peut-être même, je veux dire, une des conditions justement pour accéder à ce noble sentiment. Oui, aimer, mais pour lui, la grande question, alors c'est comme une sorte d'apprentissage parce qu'en fait, pour lui, la question qui se pose, c'est comment aimer ? Comment aimer ? Il ne sait pas aimer parce qu'il n'a pas été aimé, il n'a pas reçu l'amour, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu, c'est un peu cela. Ah oui, alors s'il y avait une recette très simple pour savoir ce que c'est qu'aimer, bien sûr, ce serait formidable pour tout le monde, mais juste un aspect, le narrateur, ce n'est pas qu'il n'a pas été aimé, c'est-à-dire, on ne lui a pas exprimé l'amour. L'amour était dans une forme de contrat tacite, presque familial, qu'on reçoit un héritage, mais l'amour ne s'exprime pas. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de la société dans laquelle on vit, je veux dire, on n'a pas tout un vocabulaire parfaitement très fleuri, un protocole, je veux dire, toute une rhétorique, tout un paradigme, je veux dire, sur l'amour. L'amour se ressent et une certaine forme de pudeur comme un voile qui vient le cacher, ce n'est pas moins énorme, c'est quelque chose de très beau, mais c'est vrai que le sentiment, s'il ne s'énonce pas toujours, s'il ne fait qu'être éprouvé dans le silence des réclusions, parfois son mérite s'en trouve un peu gélée. Mais sur ce point, j'ai trouvé que vous pouvez faire une bonne lecture sénégalaise, ou africaine peut-être en tout cas. Oui, c'était le but, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai commencé justement, il y a cette relation, cet ancrage très familial où on essaie de voir qu'est-ce qu'on reçoit à un héritage, qu'est-ce qu'on a comme outil, avec quelle armature on se lasse dans la vie, mais est-ce que le silence, je veux dire, cet apprentissage peut-être le même excessif de la pudeur, je veux dire, peut-elle nous lancer dans la vie où on a vocation à plein de choses, à voyager, à rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, mais rassurez-vous, cette problématique, elle n'est pas uniquement sénégalaise, elle est parfaitement universelle, je ne pense pas qu'il y ait de territoire dans ce monde où on ait apprivoisé parfaitement la recette pour savoir parfaitement comment aimer, et dans ce drame... Mais de son expression. De son expression. De son expression, je parle de son expression. De son expression. Alors, je pense que faire des procès un peu culturels, c'est toujours un peu hâtif et c'est sans doute un peu vain parce qu'on ne peut pas avoir un verdict en quelque sorte qui puisse honorer, je veux dire, la réflexion. Mais on peut voir que l'amour comme sentiment est présent dans toutes les sociétés, sans doute à dose parfaitement égale, mais justement, tout diffère dans son expression, dans sa ritualisation, dans sa manière de le transmettre comme l'aigle. Et avec cet ouvrage, j'essaie de donner en tout cas une clé. Peut-être pas une clé, mais une matière à réflexion pour que chacun puisse, à travers ses expériences, puisse se ressouvenir des siennes et puis qu'il essaie parfois de trouver cette clé libératrice parce que quand on est touché par la grâce et l'apothéose de son sentiment, on voit quand même qu'il n'est pas vain et qu'il peut même être source d'un bonheur alors personnel et collectif. Alors le narrateur, il dit, j'avais ainsi bien dissocié le sexe et le sentiment comme j'avais séparé la vertu de Dieu. Je ne savais pas aimer, aimer, c'est donc copuler. J'avais réglé l'équation de ma vie à court et moyen terme. Je n'avais pas de compte à rendre à personne. Oui, c'est le narrateur qui essaie de trouver des recours, des portes un peu annexes, parallèles, étant dans l'incompétence affective, ayant le cœur en quelque sorte froid, parfois même glacial, il a trouvé un substitut très commode, c'est-à-dire c'est la déclinaison très bestiale, très instinctive, copulé, c'est un terme même presque animal, copulé lui tient lieu de sentiments. Et il se berce de cette illusion-là, c'est-à-dire, tant qu'il y a l'accumulation des conquêtes, tant qu'il y a cette forme de bonheur mâle, très souverain, de domination, fils prodigue en fait d'un plaisir en quelque sorte, oui, il soigne son malamour en étant un amant surinvesti en quelque sorte. Mais justement, dans la suite du livre, il découvre que ces illusions-là ne durent que le temps des étreintes et juste après, on redevient assez misérable dans sa nudité et dans sa solitude et on se rend compte qu'on a peut-être besoin d'autre chose que l'aspect animal, que l'armature, on va dire, affective, peut être parfois aussi essentielle justement que cette animalité qu'on ne peut pas réprimer et qui est tout à fait naturelle chez les individus. Alors cette méconnaissance, cette incapacité à aimer, il essaie un peu de la justifier en disant qu'il n'a pas reçu l'amour de ses parents. Oui. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, l'expression, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est ça. Alors, il dit qu'il n'a pas reçu la formalisation, l'expression de cet amour-là, mais l'amour de ses parents, il le dit d'ailleurs, le narrateur, il la reçoit, il reçoit en tout cas cette affection-là, il la reçoit, il la reçoit, mais par des canaux, par des biais, par des vecteurs qui sont des vecteurs un peu différents, qui passent par d'autres moyens. Mais il dit surtout que ce qu'il a reçu, c'est le silence. Oui. C'est le silence, que l'amour ne se disait pas. C'est cela. L'amour n'avait pas de mots. C'est-à-dire, on devait se contenter du silence du cœur pour prendre l'expression du livre de mon ami Mbougar Sarr. Mais on n'écrit pas cœur de la même manière. Mais justement, moi, je pense, je pense, et l'écriture de ce roman m'a fait accéder à ce continent très mystérieux où j'ai l'impression que notre amour est parfois esclave et otage du silence. Oui. Et dès qu'on déchire le baillon en quelque sorte de ce silence-là, on peut peut-être justement toucher à cette quête-là. Mais nous avons des valeurs comme la pudeur, comme la retenue, qui sont des valeurs un peu essentielles. Mais le contre-coup de ces valeurs-là, c'est justement une certaine forme d'amertume, de réclusion et de vivre dans une forme de séditude où même la douleur, parfois, elle doit être écrasée et tue. Et quand on réprime ces sentiments d'une certaine manière, on crée les conditions de la gangrène intérieure. L'expression est d'une certaine manière assez importante. Oui. Alors cette non-expression de l'amour, justement, cet amour qui n'est pas dit, alors là, un peu, ça gâche un peu, ça influe sur ses rapports avec sa mère parce qu'il est malheureux de ne pas avoir reçu cet amour-là et quand sa mère lui demande de l'argent et il parle d'une dette qu'il ne reconnaît pas, l'avoir mis au monde, ça ne fait pas de lui d'être, voilà, de devoir, une dette. Alors, ça, c'est l'amour non-expression qui apporte tout ça, de ne pas savoir que sa mère l'aimait, je ne sais pas. Oui, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de lecture de cette situation-là qui est fort juste, d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus vaste, c'est-à-dire le rapport à la mère, voilà, qui occupe aussi une partie importante du livre, d'ailleurs, il y a des dialogues assez forts, justement, sur la question de l'amour, je crois, en tout cas, les lecteurs se feront leur opinion et justement, cette forme de dette, c'est-à-dire, et l'argent un peu pervertit un peu les relations, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne, vous savez, l'échange amoureux, l'échange affectif, ce sont les circulations dans les deux sens, voilà, il n'y a pas de sens interdit, dès qu'il y a un sens interdit, bon, le code de la route amoureux se trouve un peu, un peu, un peu, un peu, un peu gâché, au sens unique, voilà, donc il faut qu'il y ait les deux, et si d'un côté, il y a une affection silencieuse, et de l'autre côté, uniquement de l'argent, on arrive à piller toute la fraîcheur de ce sentiment, et pour le coup, on parlait d'effet miroir, mais l'effet miroir, on le retrouve, parce que beaucoup d'immigrés, pour donner cet exemple-là, dans la diaspora, sont dans cette relation-là, parce qu'ils doivent obligatoirement envoyer de l'argent, et c'est vrai que, comment peindre par le roman une certaine forme de frustration, en quelque sorte, c'est pourquoi le roman donne une certaine forme de souplesse, une certaine forme de carte, pour essayer de capter aussi ce que l'on peut voir, ce que l'on peut vivre, et là, pour le coup, le narrateur diffère parfaitement du géniteur du livre ou de son auteur, à la mesure où j'ai des relations, heureusement, beaucoup plus apaisées avec ma mère, et qu'en aucune manière, je veux dire, il y a l'ombre d'une autobiographie, voilà, mais je pense que ça capte quelque chose, et en tout cas, ça capte une réalité sur laquelle on essaie de mettre beaucoup de lumière. Oui, alors, justement, le narrateur, il dit, par là de sa mère, que m'avait-elle donné, à part la vie, des soins, un amour hypothétique, j'étais lié à elle par ce don écrasant qui, de jour en jour, d'année en année, devenait un lien toxique, une dépendance matérielle très peu affective, très peu affective, pardon, l'argent avait polié toutes nos relations que la distance rendait tellement irréelle. Je ne savais si j'aimais vraiment ma mère à part ce qu'on doit. Oui. C'est ce qu'on dit là. Oui, c'est exactement. Et quand les émueux sont de l'autre côté et qu'on leur dit envoyez, envoyez, ils ne voient que ça en fait. Oui. Et je sais que vous avez travaillé sur le don, justement, ce don qu'on reçoit de cette manière-là, qu'on réclame de cette manière-là, crée une atmosphère un peu pas saine. Oui. Alors, j'ai essayé de rendre compte de cet aspect-là. Bien sûr, j'ai peut-être une forme de petite légitimité en étant un sociologue qui connaît plutôt la question, qui a été une question centrale dans mes recherches. Et donc, j'ai pu interroger beaucoup de gens. Mais au-delà de mon spectre, d'ailleurs, dans mes entretiens formels comme dans mes entretiens informels, j'ai pu percevoir, justement, encore une fois, ce silence, c'est non-dit, justement. Et je pense que les sciences sociales peuvent être parfois un outil merveilleux pour essayer de confesser les individus. Mais la fiction leur donne un caractère beaucoup plus personnel, un caractère beaucoup plus intime pour aller chercher cette vérité-là. Et ce que dit le narrateur, c'est ça. C'est-à-dire, à force de distance, à force de ses rencontres ponctuelles, à force d'argent, est-ce qu'il peut dire véritablement qu'il aime spontanément sa maman ? Est-ce que c'est tout à fait vrai ? Parce que, justement, je pense que parfois, on essaie de soigner notre incompétence, notre froideur, on va dire, affective par un tas de mensonges. Or, moi, je m'en suis rendu compte, beaucoup de gens disent « Ah oui, moi j'adore ma mère », mais ce sont des mots qu'on proclame de manière générale. Et parfois, dans le silence intime et dans le silence d'une certaine forme de vérité dernière, quand on est face à son miroir, quand on est face à son chagrin, justement, mais ça, c'est une forme de condition, j'ai envie de dire, qui n'est pas propre aux Sénégalais ou aux Africains. Je pense que c'est quelque chose que l'on retrouve parfaitement aussi dans les sociétés occidentales. Le rapport à la vieillesse des parents, faut-il les abandonner, faut-il les laisser avec soi, voilà. Et le rapport de l'indépendance aussi, voilà. C'est pourquoi ce livre s'appelle « Mal noir », mais pour jouer un peu sur les perceptions clichesques et sur le fait qu'on nous vole une certaine forme de souveraineté et d'insouciance aux hommes noirs. Dès que nous arrivons sur Terre, on a une histoire qui nous précède en quelque sorte. On est appelé à jouer des rôles et on n'a plus très certainement la liberté de tracer nos routes. Sur ce tableau vierge en quelque sorte que devient notre vie, chacun projette un peu ses fantasmes, ses réputations. Et donc c'est pourquoi d'ailleurs j'ai appelé ce livre « Mal noir ». C'est exactement ça, c'est-à-dire l'homme a tendance à disparaître et à être remplacé par sa déclinaison parfois animale qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable. Et justement, c'est le carrefour des instincts à la fois, on va dire, affectifs comme des instincts purement sexuels. Alors quand il dit « tel que là, c'est une résignation », quand il dit « penser que l'amour existe », aimer, pas facile, et puis comment en être sûr ? Oui. C'est terrible, c'est une résignation. Oui, alors pour le coup, je pense que moi, les livres que j'ai lus dans la littérature qui m'ont beaucoup marqué sur l'amour, ils sont nombreux. Le livre de Céline, « Mort à crédit », qui est un de ses romans les moins connus que je trouve d'ailleurs presque aussi fort que « Le voyage au bout de la nuit », est un exemple. Mais il y a un auteur beaucoup plus récent que j'ai appris à aimer, par exemple, Houellebecq. Houellebecq parle d'amour en termes forts aussi. Donc voilà, c'est des auteurs qui m'ont pour ce livre inspiré, et je ne peux en citer d'autres. Vous savez, l'acte d'amour, en quelque sorte, dans l'œil le plus bleu de Tony Morrison, encore une fois, il y a de cela la dévaluation de soi. On n'est pas tout à fait sûr, parfois, de savoir aimer et d'être aimé. Et ce territoire littéraire est d'une vaste étendue et justement, les déclinaisons du sentiment amoureux on les retrouve dans énormément de livres. Vous savez, pour parler du premier livre de Mbougar aussi, Terre Sainte, oui, il y avait une histoire d'amour, d'ailleurs tragique, d'un jeune couple qui fornique et qui est destiné à être abattu après. Mais justement, il ne faut pas regarder l'amour uniquement comme sentiment qui unit deux êtres, un homme, une femme. Voilà, il faut essayer de voir aussi que l'amour, c'est l'amour qu'on a peut-être parfois pour son travail, l'amour, la détermination, l'horizon qu'on a pour quelque chose. Oui, est-ce qu'on aime les boulots que l'on fait ? Est-ce qu'on les aime ? Quelle est la part de passion ? Est-ce qu'on aime ses amis d'une intensité affective ? Est-ce qu'on aime les gens qu'on rencontre dans la rue ? Est-ce qu'on a parlé d'amour ? On a parlé d'aimer ? On a parlé de liberté ? On peut parler aussi d'altérité. Et c'est vrai que tous ces sujets-là convergent autour de cette force centripète qui est ici la bourre. Oui. Évidemment, il parle aussi... Alors, dans le livre, dès le début, il réussit sa thèse, n'est-ce pas ? Il réussit sa thèse en frimant parce que ça s'est bien passé. Il estime qu'il a éboui le jury, comme ça. Mais après, il se dit, enfin, en doctorat, ça ne sert à rien. C'est vraiment... En doctorat, ça ne sert à rien. Justement, tous les faits qu'en tant qu'auteur, à travers le narrateur, on essaie de mettre dans cette montagne russe, on va dire, des émotions, c'est de montrer ce moment de la thèse, ce moment fondateur, ce moment, en quelque sorte, qui est l'aube d'une nouvelle vie. Oui. Et ce moment est un moment très heureux, très réussi. Et d'un seul coup, en sortant de sa soutenance, le narrateur découvre que la vie de docteur ou la vie de chercheur n'est pas une vie prodigieuse. Et là, pour le coup, on pourrait en parler. Vous savez, il ne faut pas trop fantasmer les grandes études. Très souvent, les auteurs ou les... Oui, c'est le message qu'ils donnent. Voilà, les docteurs, oui. Alors, il y a très certainement un charme et un intérêt à faire de longues études. Oui. Mais il ne faut pas bassiner forcément les jeunes en leur disant que c'est le Graal absolu. C'est un chemin de croix, c'est un chemin difficile. on est parfois assailli, on a envie parfois de se résigner et les débouchés ne sont pas des débouchés mirobolants. Et puis d'ailleurs, c'est une histoire très tragique des auteurs et des intellectuels africains qui vont dans les pays occidentaux qui font parfois de longues études mais qui sont parfaitement déconsidérés là-bas, qui sont obligés de se convertir dans des boulots parfois de subalternes et qui n'ont de salut que quand ils rentrent plus ou moins chez eux et ils ne sont pas tout à fait admis dans leur pays d'adoption et pas tout à fait sereins dans leur pays de naissance. Donc voilà, c'est juste essayer de capter aussi cet élément-là, essayer de désacraliser beaucoup de mythes parce que nous sommes dans un pays et vous êtes un témoin privilégié où on aime beaucoup les titres, on commet docteur partout, professeur partout, son excellence, son altesse, là il y a toute une forme. Les avocats, les députés honorables. Les députés honorables, les avocats maîtres. D'ailleurs, cette anecdote qui intéressera peut-être vos téléspectateurs, beaucoup d'avocats n'aimaient pas forcément se faire appeler maître. L'un des premiers avocats sénégalais qui a exigé qu'on l'appelle maître et qui émet ça, c'est maître Abdoulaye Ouad. Oui, c'est Abdoulaye Ouad, ça c'est sûr, il émet ça, c'est connu. Il émet véritablement ça et ça fait école, ça fait des enfants, plus ou moins, tout le monde veut se faire appeler. Je pense que les titres ne sont pas importants. C'est le contenu de ce qu'on dit. Parce que quand je faisais encore le JT, il était là et il a été élu, on disait, dès le début, il préfère qu'on appelle, il tient à ce qu'on dise maître Abdoulaye, il tient, président de la République, maître Abdoulaye. c'est des recherches que j'ai faites en parallèle pour un livre que j'ai écrit, qui va sortir un peu plus tard, une biographie sur un grand avocat sénégalais qui va apparaître à la rentrée. Voilà, c'est pourquoi j'ai été un peu dans le monde du droit et le monde des avocats. Mais c'est juste encore pour revenir sur la question un peu des titres, des titres justement ronflants et qui cachent parfois des chagrins et des fragilités. C'est une condition très commune de beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, parfois qui disparaissent dans l'anonymat le plus complet. Vous savez, j'ai écrit pour un site qui s'appelle Les Biscotes littéraires, un site qui est tenu par un homme d'église béninois qui est très féru de littérature et des articles, d'ailleurs, que j'ai repris sur mon site personnel. J'ai voulu aller à la rencontre des écrivains africains qui étaient paria, des écrivains qui étaient un peu mal aimés, qui étaient un peu méconnus, critiqués. Et j'ai fait des portraits de cinq auteurs. Le premier a été consacré à Axel Cabou. Axel Cabou qui est arrivé comme une étoile filante sur la scène, qui a été accablée après et qui a été tellement essorée par la critique qu'elle a fini par tout simplement prendre une retraite précoce. Alors que c'est dommage, c'est un esprit batailleur, un esprit qui a contribué avec son livre « Et si l'Afrique refusait le développement ». Des ambassades occidentales m'avaient demandé ses contacts quand j'ai fait une émission à la sortie de ce livre. Exactement. Donc voilà, elle, elle a disparu. Donc j'ai essayé d'aller à ses traces. J'ai fait un autre article sur Bolia Baenga qui est un auteur congolais, formidable. Pendant longtemps, on le considérait comme le meilleur de sa génération. En 2010, on l'a retrouvé mort dans les rues de Paris, sans le sou, fragile. Tout ce talent-là est parti en pure parte. J'ai parlé aussi de Senghor. J'ai fait un article sur Senghor qui est au cœur d'une forme de bataille idéologique. Alors bien sûr, ce n'est pas pour essayer de réhabiliter ou justement de dire que tout est merveilleux chez Senghor, mais c'est d'avoir un peu de justice, de reconnaître ses mérites et aussi de l'accabler quand il y a des torts et des torts justement. Les individus, les hommes, ne sont pas des sommes dans lesquelles il n'y a que des lumières. C'est même heureux qu'il y ait parfois des tas. il n'en fait pas partie de ces auteurs-là. Exactement. Qui ça ? Yambou Wollegen, il n'en fait pas partie. Ah, Yambou Wollegen. Yambou Wollegen. Parce qu'il a mal fini. Alors oui, il a mal fini, mais Yambou Wollegen, il a été reconnu. Oui, Samitiaq l'a beaucoup défendu. Oui, Samitiaq l'a beaucoup défendu. Vous savez, Mbougar aussi, il le connaît bien, il connaît son œuvre. Il a beaucoup de billes sur cette question. Yambou Wollegen, il y a beaucoup de recherches sur ça. Jean-Pierre Orban, qui est un spécialiste des littératures, on va dire, africaines, a fait un grand travail de recherche et un article justement sur le manuscrit « Devoirs de violence » de Yambou Wollegen. Et donc, il retrace toute sa vie et comment aussi, en forme de génie précoce et en génie maudit, en quelque sorte, il a traversé la scène littéraire. Voilà, mais les deux derniers auteurs, c'était Mungo Betti, que moi, j'aime tout particulièrement et un autre auteur que vous devez connaître, vous qui, il y avait des émules en Guinée qui a été un auteur du journal Le Lengs, le grand William Sassine. Sassine. Voilà, Sassine, je l'ai découvert sur le tard. C'est souvent ici. Il était, oui, il y avait des attaches Dakarrois. Absolument. Je l'ai découvert sur le tard et c'est un auteur, sans doute, l'auteur africain qui m'a le plus touché par la gravité de son rire, par son humour et par la noblesse de ses thèmes. Et j'ai voulu rendre hommage à ces auteurs-là et j'ai fait cette série que j'ai appelée Les Danais de leur Terre. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, en fait, que j'ai toujours été sensible au devenir de beaucoup de gens d'esprit qui, en Occident, parfois, sont obligés de se nier pour vivre. Oui. Et donc, cette forme de blessure personnelle-là, voilà, j'essaie de l'évoquer de manière très fugace et très brève. Alors quand tu parles de la thèse, ça ne sert à rien et dit il suffit d'un Master 2 pour affronter la vie. On n'a pas besoin d'aller aussi loin. Oui, c'est une... C'est une boutade, mais ça fait. Oui, c'est une standardisation, vous savez maintenant, le Master 2 s'est imposé comme forme de visa, comme forme de validation pour essayer d'aller dans le monde de l'entreprise. Oui, l'essentiel de mes camarades travaillent quand ils ont fait un Master 2. Ils vont dans le salariat, ils s'en trouvent parfaitement heureux. Moi, je ne suis pas... Je suis un critique du capitalisme, mais je constate comme tout le monde que le modèle qui domine, le modèle qui paye les gens qui doivent vivre, c'est le salariat. Ils vont donner leur temps de cerveau, on leur donne un salaire et ils vivent, ils arrivent à élever leurs enfants, à vivre dignement, à aller en vacances. C'est pourquoi c'est un peu de l'ironie en disant « Oui, mais pourquoi aller jusqu'au doctorat alors qu'on peut faire un Master 2 et aller dans le salariat ? » Voilà. Alors, il écrit, le narrateur, il dit, donc, vous lui faites dire, après beaucoup d'hésitation, la thèse, quand il soutenait, parce qu'il était très confiant pour tout ce que j'avais toujours fait au séminaire, au colloque, il laisse les papiers, les trucs qu'il devait lire, il dit, « J'allais à l'abordage sans notes. » Je fus honnêtement très satisfait de mon oral. Dès le début de mon exposé, je sentis le juré très à l'écoute, presque conquis. Cela produisit comme un déclif sur mes dernières crispations. Je fus enfin lancé, j'ai récité mes gammes. On me posa quelques questions, j'ai répondu avec l'assurance d'un docteur qui n'avait de l'ancien, qui n'avait déjà de l'ancienneté que peu importait qu'il fût d'une minute. N'est-ce pas ? Je me sentis enfin légitimé et autorisé. L'ivresse. L'ivresse. L'ivresse minonde. Oui, c'est... Il va, oui, très... Oui, il apporte. Et c'est ainsi qu'il traverse un peu tous ses renseignements Paris, Lyon, Marse, ou encore Nice. Mais toutes les villes où il nous amène, où on le suit, il va toujours avec, devant les femmes, aussi bien devant les situations, il est là, très sûr de la tchatche, tout ça. C'est vrai que le narrateur ne se débine pas. Ah oui. Ne se débine pas. Il va au devant, on va dire, de ses déconvenus parfaitement conscients et pas être parfaitement naïfs et parfois même ridicules, si on peut se permettre ce terme. Mais justement, l'extrait que vous venez citer, c'est juste pour montrer comment l'ivresse de moment peut être après la débandate du moment qui suit. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu un peu mettre en scène. Montrer que nous sommes dans une fluctuation permanente et perpétuelle des émotions. Quand on pense, vous savez, c'est la belle phrase de Georges Brassens, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Et dans son chanson, il n'y a pas d'amour heureux. Voilà, c'est l'amour, on ne réinvente pas l'amour. L'amour, la mort, l'amitié, la gloire, l'amertume, la frustration, l'aigreur. La littérature ne parle finalement que de ça. Bien sûr. Elle ne parle de rien d'autre. Et donc, quand on essaie justement dans cette galaxie d'essayer de faire briller un peu son étoile, on est obligé d'emprunter justement à ce lègue commun. et ce qui fait peut-être notre singularité, c'est d'adjoindre une part un peu personnelle d'authenticité et d'aller chercher par des sentiers un peu escarpés où on peut mener sa quête de lumière. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre-là en n'étant pas naïf. Il y a quelque chose chez tous les personnages, je crois, ce ne sont pas des personnages homogènes, ce ne sont pas des personnages monosentimentaux. C'est vrai. C'est des personnages qui sont zébrés pour utiliser la métaphore d'ombre, de lumière, de grandeur, de décadence, de faste, de ridicule. Et je pense que justement, ce qu'on ne fait pas assez dans ce monde très performatif, en quelque sorte, on appelle les gens à être bons, à être performants, à être en quelque sorte infaillibles, il faut qu'on apprenne aux gens que la faillibilité fait partie de notre et on voit dans l'amour, aimer, on voit que l'homme sait être, veulent mentir, il y a la fidélité, l'infidélité, forcément, tout cela est là-dedans. Et ce narrateur vit tout ça avec aisance. Oui, il essaie en tout cas de manière très décontractée. Il sait mentir, même si ça le ronge un peu de mentir, parce que quand même, il a un cœur. Il ne s'est pas aimé, il n'a pas pré-aimé, mais il a un cœur. Et ce cœur finalement, d'ailleurs, va l'emporter là où il devrait aller. Et voilà. Alors vous savez, quand on se présente devant tout le monde, en deux ans, qu'on est des parangons de la vertu ou des seigneurs de la probité, tôt ou tard, on tombe, en quelque sorte. Je pense qu'il faut assumer ses défauts. Oui. Il faut assumer ses défauts, peut-être pas les cultiver, mais en tout cas, on sait que pour le coup, la formule Wolof, sans doute, est sans doute la plus belle pour résumer ça. Nietzsche, le monodone. Oui. Tu vois, alors, il ne faut pas le prendre comme une forme de résignation, de permis à faire toutes les bassesses. Mais c'est juste accepter qu'on a des tares, qu'on a des parts sombres et il ne sert, je crois, absolument à rien d'essayer de les gommer pour essayer de surévaluer des qualités qui ne vont qu'avec des défauts, en quelque sorte. Parce que, je pense que sans les défauts, les qualités ne sont pas grand-chose. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de quand les gens, les Africains, ont la thèse, ils sont, en France, ça ne change pas beaucoup leurs conditions, apparemment. Et à la page 122, votre narrateur dit « Nous sommes quelques bons petits milliers de doctorants africains en France qui fréquentent les bibliothèques nourrissant la prétention d'explorer le savoir jusqu'à sa source, de nous faire les avant-gardistes des changements dans nos pays. Pour ce faire, nous consentions à ébattre une vie de polémique académique stérile et à couvrir nos asservissements d'un masque de souveraineté. Armées d'intellectuels déconsidérés, désargentés, il ne nous restait que le prestige des titres qui allaient avec. Nous étions en proposition pour arborer ce pays dont les mirages nous ébouissaient et nous crevaient les yeux. Alors, si je vais plus loin, d'ailleurs, il dit « Comme seule consécration, consolation, on pourrait faire illusion chez nous avec l'étude de docteur sur ces âmes d'évaluer. Je n'attendais rien de ma thèse, elle n'était pas un tremplin, c'était une passion gratuite. » Quelle sévérité ? Quel réalisme ? Je ne sais pas quel est le mot qu'il faut, s'il faut utiliser le mot sévérité ou réalisme, mais en tout cas, les deux n'homogènent absolument pas. Je pense que d'ailleurs, on peut essayer de monter un compromis entre les deux. Je pense qu'il faut parfaitement arrêter. Je pense que le cinéma a essayé de le faire sans grand succès. La littérature a essayé de le faire, de mythifier l'Occident. Oui. Voilà. Et je pense que c'est une forme de mythe qui perdure. Qui perdure pour deux raisons. Qui perdure essentiellement parce que nous n'arrivons pas à vaincre nos problèmes quotidiens. Et nous avons tendance à nous projeter vers l'ailleurs et l'ailleurs est forcément plus beau. Et l'arrière décor de l'ailleurs n'est pas plus beau forcément. C'est-à-dire, si nous ne voyons de l'immigration que les envois d'argent, la prospérité, les gens qui arrivent ici et qui semblent merveilleux, formidables, volés sur l'or. Voilà. Qui sont fringrants et tout le reste. Oui. C'est une forme parfois d'illusion du succès. Parce que dans la cuisine interne, c'est-à-dire dans l'arrière décor, c'est-à-dire, voilà, il y a toute la déchetterie à la fois affective et toute la déchetterie morale. Et justement, moi je pense que le procès il est régulièrement fait des intellectuels africains. Je pense que c'est un procès parfois excessif. Mais il ne faut pas que les écrivains africains se considèrent comme une forme d'élite, de panacée absolue qui va venir avec un coup de baguette magique, un titre ou un diplôme et essayer de changer les choses. Ils sont aussi importants pour la marche de ce pays que les cordonniers, que les vendeurs ambulants. Voilà, un pays c'est une forme de dynamique collective qui le construit. Ce ne sont pas juste quelques-uns. Oui, on a besoin d'éclaireurs, on a besoin d'artistes, on a besoin de producteurs d'émotions, justement, mais il faut rendre les choses à la vraie proportion et ne pas forcément attendre de Messie. C'est ça qui fait ce roman un roman miroir, vraiment, j'aime bien cette expression-là parce qu'on peut s'y voir on peut s'y voir les autres, les Africains, comment ils vivent. On voit tous ces émigrés qui sont là-bas, qui font des plans pour vivre, qui sont dans des situations de voyardise, parfois. Mais vous savez, vous regardez juste des exemples célèbres. Semben. Oui. Semben, Docker, à Marseille, avec malgré tout son capital. Après, on a vu ce qu'il est devenu, un grand cinéaste. Oui, mais comment... Vous savez, vivre de son œuvre. Pour prendre l'exemple des écrivains, par exemple. Moi, j'avais écrit un texte pour le quotidien dans mes chroniques un crash que j'ai appelé « Douleur et vanité de l'écrivain africain ». Oui, l'écrivain africain, à part ses lecteurs, je veux dire, et d'ailleurs, il a du mal à toucher ses lecteurs ici. Oui. Il a des gloires qui sont des gloires parfaitement françaises. Ses éditeurs sont français, le relais de distribution est français. Et même quand il vient ici, il est invité par l'Institut français ou les instituts français ou les centres étrangers. Dans cette trajectoire-là, en quelque sorte, il n'y a aucune forme de souveraineté. Et puis, à part quelques-uns qui sont touchés par la grâce, très peu d'écrivains vivent de leurs plumes, de leurs moyens. Ils sont obligés de faire des boulots à côté, pas forcément les plus ragoûtants. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire, il faut essayer de montrer les choses et il ne faut pas essayer d'aimer que les gens bien ou les gens parfaits. Il faut apprendre aussi à aimer les gens dans leurs différentes nuances de gris pour prendre le titre de ce fameux livre-là. Je pense que c'est essentiel. On envisageait de vie meilleure, de réussite totale, de consécration pleine que dans le départ vers l'Occident. C'est un peu ce que vous dites. J'étais en proposition parmi les élus, les favoris des visas. Nul bonheur chez soi n'avait tellement de poids. Partir, c'était la promesse de toucher aux merveilles de la vie, de s'en couvrir et d'en reverdir les siens. Partir, se décolorer, se dissoudre, mourir et espérer renaître au berceau tel un prince prodigue. C'était le chemin d'une migration assassine mais admise. Vous savez, si on poursuit un peu la métaphore, partir dans la vie d'un individu, soit on est obligé de partir et dans ce cas, c'est de la fuite. Les réfugiés sont des gens qui sont accablés, qui sont persécutés. Sinon, partir, c'est le privilège des gens qui peuvent partir, qui peuvent voyager. Donc voilà. Donc, le narrateur, ici, il est plutôt privilégié. Mais justement, il montre que les conditions, en fait, justement, parce qu'on est dans un contexte post-colonial, je veux dire, la déclinaison du blanc et du noir et puis même on peut associer les autres rouges, ce n'est pas un cadre parfaitement anodin. Et justement, comment, en un continent qui a subi cette violence, la colonisation, où l'amour de soi a été martri, violenté, au plus profond, en quelque sorte, comment essayer, justement, d'aimer aussi, d'aimer chez soi, d'aimer les siens, alors que pendant longtemps, toute la logique, en fait, la construction du discours, en fait, a été la dévaluation de nous-mêmes. Et on envisageait le meilleur que ailleurs. Et donc, forcément, je pense que Mal Noir, le narrateur, le narrateur, en tout cas ici, il essaie justement de démutifier, en fait, ces choses-là. Est-ce qu'il réussit ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il donne un peu de matière dans la grande étendue, on va dire, romanesque pour essayer d'y voir un peu plus clair. je pensais à une phrase de Zola, une phrase de Zola, Émile Zola. Il y a peut-être une phrase qui m'a accompagné comme une forme d'ombre protectrice sur le roman. Il dit que le roman, c'est de l'intuition entre les interstices du réel. et je pense que non seulement la formule est vraie, mais elle est belle, c'est-à-dire le réel, justement, entre ces interstices, on peut essayer de faire quelque chose qui puisse célébrer le roman, la fiction et justement les communions littéraires parce que cet objet reste un objet littéraire à prendre comme tel. Il peut être léger, grave. En tout cas, s'il suscite des émotions, son auteur sera content. Oui, surtout, il peut nous parler, c'est ça qui est important. je pense sur tous ces problèmes. Alors, oui, toujours en France, le narrateur, il serait partout sur ce trajet, j'en restais un appartu du cœur des jours heureux français par l'assimilation que plus de 15 années ont forgé et étrangers des jours malheureux avec ma carte de séjour qui cherche encore. Alors, mais pour vraiment le prologue, il était très bien. Moi, j'aime ce prologue. Quand il dit aussi loin que je me souvienne, on ne m'a jamais appris à aimer. Ça régime beaucoup le roman. quand j'ai entrepris moi-même du remédié, je n'ai pas eu plus de chance. J'ai atteint un âge où cela remonte à la surface ou à la tête dans un ressac amer. La réalité était bien là comme une pesante dame nation. On m'avait amputé de quelque chose ou de vitaliser une prédisposition. Cela venait-il de mes parents ? Il y a bien des chances, mais cela n'était pas sûr. Il serait imprudent de les christifier en place publique pour si peu. Et puis, eux-mêmes, en avaient-ils appris à aimer ? Et quelques lignes plus loin, décider de blasphémer contre les dieux du cœur pour savoir une interrogation. L'option était valable, mais sans promesse certaine. Je crue donc qu'il était plus raisonnable de procéder ainsi à prendre moi-même à aimer. C'est un peu ce que fait ce mâle noir, votre narrateur. Oui, il n'a pas de déterminant. Donc, il y a mâle noir. En tout cas, le narrateur, c'est la réflexion qu'il se fait au prologue sur cette incompétence affective. Si loin que je me souviens on ne m'a jamais prêt à aimer, je dois dire que les choses n'ont pas beaucoup évolué et quand j'ai entrepris moi-même de remédier, je n'ai pas eu plus de chance. Et il continue après comme ça et vers la fin et dit justement que notre vocation sur Terre c'est d'aimer et justement cette quête inaugurale jette un peu la lumière sur la route qu'il va parcourir. Absolument. Et c'est la liberté qui mène là parce que d'abord la liberté qu'il prend vis-à-vis de sa mère. Ah oui, c'est une vraie angela de téléphone. je choisis voilà et puis aussi il a dû choisir entre une femme noire et une femme blanche et tout ça. Oui, c'est ce qui foisonne dans ce livre-là. Il y a une réflexion sur les complets mixtes, il y a une réflexion sur la sexualité, il y a une réflexion sur les clichés sur les hommes noirs. Tout, tout. Et donc voilà, j'essaie en tout cas à travers justement ce parcours affectif, à travers justement ce récit qui peut avoir des aspects parfois réels, en tout cas qui essaie de grossir les traits. Écoutez, si les lecteurs prennent conscience du livre et prennent conscience en fait qu'ils peuvent cheminer en quelque sorte dans un parallèle et dans un miroir avec le narrateur, j'en serais fort à dire. Dernière question à laquelle on est à la fin vraiment, Elgace, brièvement, en écrivant ce livre, vous avez dû penser à Un Dieu et des mœurs, mais là vous êtes allé beaucoup plus loin. Oui, vous avez voulu être vous-même, vous êtes lâché. Oui, si vous l'avez perçu comme ça, moi ça ne me gêne absolument pas et je suis parfaitement content. Le premier livre était un récit et il abordait des choses parfois difficiles, la douleur, les inégalités, la religion et la tradition et ici il est plutôt du côté un peu moins obscur de la force, du côté du cœur qui a aussi ses chagrins et ses peines et forcément, vous savez, le roman ne parle pas d'un seul sujet. Bien sûr. Les romans justement sont des constellations et justement j'ai essayé en tout cas de prêter à ce narrateur quelques traits, il me prend beaucoup mais ce qu'il fait après c'est un chemin individuel d'un individu dans sa quête et je pense qu'il est parfaitement souverain et s'il fait sa route et que je fais la mienne. Le narrateur n'est pas Elgaz. Il n'est pas Elgaz. La dernière question. Pourquoi il n'a pas de nom ? Justement, pour que chacun puisse s'identifier. Très bien. Voilà. Merci d'être venu Elgaz. Vraiment. Vous nous avez accordé cette interview à la veille de votre départ. Vous êtes resté juste une semaine, huit jours ici au Sénégal. Merci. Et nous attendons votre troisième livre. Bientôt. Bientôt. Normalement à la rentrée et une biographie. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mal Noir. Mal Noir de Elgaz. Merci d'avoir suivi cette émission. Mal Noir de Elgaz. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !